Bonjour, bonjour, oh je viens de tourner une vidéo et là je viens de me rendre compte que j'avais un cheveu comme ça c'est pas grave mais c'est moche Euh ouais donc j'ouvre ce nouveau vlog, hier je n'ai pas vlogué la journée est bien entamée là, je suis allée chercher mes flyers chez l'imprimeur j'ai eu un peu peur au début hein il m'a appelé me disant que la machine était en panne, qu'il y avait le monsieur qui devait venir, le technicien je me suis dit oh lolo lolo si ça... si ça prend beaucoup de temps va être mal donc non je les ai, je vous montre pas, mais je les ai et c'est cool, donc là vu que je me suis un petit peu challengée il est 14h43 pour tout vous dire et j'ai décidé de faire une vidéo face cam bon vous voyez ce vlog vous l'aurez certainement vu mais il faut que je fasse tout le montage pour qu'elle soit en ligne à 18h challenge, vous l'aurez compris, je vous reprends tout à l'heure j'ai l'impression... j'ai l'impression que j'ai super bien avancé il est 4h15 et j'ai terminé le montage là je suis en encodage, je vais faire la petite miniature mais je pense que je vais être... attends, sachant que j'ai eu 4 appels dont un qui m'a bien fait flipper une marque qui me disait avoir rencontré un problème avec... parce que je dois recevoir là, je dois recevoir tout demain l'un des articles en fait il n'y avait pas le packaging il y avait l'article mais pas le packaging j'ai dit ah bah non c'est pas possible donc ils doivent tout me renvoyer et elle me disait que ça n'arriverait pas avant peut-être samedi voire lundi j'ai dit ah non 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 il faut que tout ce week-end je bosse donc elle m'a rappelé au bout d'une demi-heure en me disant que c'est bon avec la logistique et ils vont tout faire pour que... enfin c'est plein de petites choses comme ça à gérer qui te mettent du stress mais ça ne sert à rien de péter les plombs ou de s'énerver enfin si ça sert à te rendre mal quoi bon, Eric est parti il voulait que j'aie avec lui je me dis bah non je peux pas je bosse et je vais voir sa fille pour choisir une future voiture je crois j'espère qu'il va me ramener un goûter c'est lui qui me demande en même temps je ne lui ai pas demandé donc si je ne lui demande pas à moins que les grands esprits se rencontrent donc il est 17h je suis trop contente j'ai tout terminé Eric m'a appelé en me disant ça y est j'ai fini ça te dit qu'on aille goûter il y a sa fille également quelque part je vais bah carrément carrément nous sommes revenus et j'ai pas filmé en fait j'ai remangé mon muffin myrtille excellent chez Ange pas du tout sucré j'ai pris deux belles tradis deux cookies comme ça au Nutella voilà et ça se trouve tu peux même le faire chauffer voilà ah Eric est allé chercher ces nouvelles lunettes regardez comme il est beau donc c'est des carreras déjà donc Porsche elles sont très belles noires impeccables hello c'est une nouvelle journée ça y est j'ai reçu 3 articles ce matin j'ai fait tout l'inventaire donc il me manquera le fameux dernier article qui est censé arriver demain je croise les doigts et bah cet après je vais quand même pas mal m'avancer sur les éditions des bordereaux et sur le cartonnage même si bah je vous dis je pense que je vais faire ça tout le week-end mais au moins je vais pouvoir échelonner je vais pas faire à fond comme je fais habituellement pendant 9 heures d'affilée c'est ridicule en fait je vais faire en faire un petit peu tous les jours et ce matin j'ai fait pas mal de petites photos alors différents endroits là là il y a les projos vous voyez pas de certains des éléments de la boxe des flyers et je trouvais que ça faisait bon voilà ça s'y prêtait c'était très joli avec évidemment Bilou Bilou qui surveillait sa mère t'aimes bien surveiller ta mère toi hein ? j'ai complètement zappé j'ai plus de gros scotch je vais y aller ce sera fait je suis quand même montée pour vérifier euh non ça va pas le faire du tout il reste plus que ça je suis devant chez action pour le gros scotch c'est vraiment la seule chose avec le papier quoique non parce que le papier pour l'imprimante j'ai arrêté vu que j'ai une imprimante thermique maintenant pour les box mais ça serait vraiment de la bêtise de pas y aller c'est 5 fois le scotch est 5 fois moins cher qu'ailleurs qu'à Leclerc ou qu'à Bricot Leclerc Bricomarché 5 fois moins cher réellement et c'est exactement la même qualité et tout et pourquoi je vais plus du tout chez action parce qu'avant j'y allais quand même pas mal je faisais pas mal de vidéos également oh le machin bon déjà moi je trop trop c'est trop il y en avait partout et euh bah acheter pour acheter j'en pouvais plus et également vu que j'ai commencé la boxe le made in France je trouvais que c'était pas très très cohérent j'ai arrêté d'ailleurs chine tout ça mais je je conçois qu'on puisse aller chez action parce que des fois ça vaut vraiment le coup et là j'en profiter je vais quand même aller faire un petit tour parce que quand je vais chercher le scotch je cherche le scotch et je regarde rien d'autre là je vais quand même regarder bon j'ai fait mon petit tour pas de regrets j'ai rien vu de dingue j'ai pris 8 rouleaux 6 euros 20 au lieu de 40 quoi non je pense qu'action franchement ça vaut le coup quand il va comme ça pour des choses bien précises où tu sais que ça vaut le coup au niveau qualité et bah c'est pas cher du tout quoi d'ailleurs il faut absolument que j'aille chez Lidl j'ai regardé un petit peu parce qu'il y a pas mal d'huile d'olive en fait qui sont censées être bonnes et c'est vrai que moi je mange beaucoup d'huile d'olive sur tout l'été il faut savoir que même l'extra vierge celle que je prends elles sont pas toutes top et celle de Lidl serait très très bien serait la mieux notée je me dis que je vais peut-être y aller s'il en reste ça serait cool non je suis à Lidl mais par contre je galère je sais absolument pas où ils rangent leurs huiles voilà donc je l'ai trouvé la fameuse huile qui est bah numéro 1 de toutes les huiles il semblerait d'après cette étude qu'on retrouve pas mal de plastifiants dans les autres huiles 2 à 3 avec des perturbateurs endocriniens enfin voilà il y a pas mal de choses oui parfois je mange des gâteaux des trucs qu'il faut pas mais c'est de temps en temps mais quand il s'agit de quelque chose que je consomme très régulièrement comme l'huile d'olive autant qu'elle soit bonne c'est comme mon eau je me suis rendu compte que c'est la volvique quand on boit un litre et demi par jour autant en prendre une où il y a pas non plus de plastique et de trucs dégueux quoi je vais monter tout ça et je vais commencer à faire les cartonnages bon voilà j'ai commencé déjà à morcer bon j'en ai pas fait beaucoup hein j'en ai formé 40 mais j'ai dit tranquillement il est 7h moins 10 au cadrage de merde et en fait Eric il était en conseil de classe il vient de m'appeler il me dit allez viens 2 minutes je ne sais pas où mais il m'a dit tu viens ma coiffure du jour c'est pas ouf j'ai hâte là quand est-ce que je dois aller dans 5 jours je crois 4-5 jours j'ai rendez-vous coiffeur j'ai hâte je vais demander plein 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 ou alors un voile blond parce que je sais pas je sais pas c'est pas là comme ça en l'état c'est pas ouf bon bah ça se finit au Buffalo on doit être les seuls clients ça doit être que les gens qui bossent là je suis partie comme ça à l'arrache moi je suis pas coiffée il est 18h c'est comme ça qu'il est même pas du tout derrière bah ouais je sais bon on va boire un verre venez comme vous êtes chez Buffalo non ça c'est vrai que c'est bon bonsoir ça se trouve que c'est même pas ouvert faut voir à quelle heure j'en sais rien moi je travaille pas chez Buffalo bébé lundi au joli 18h 22h et bah c'est bon bon j'entends des enfants j'imagine que ce sont pas des employés un seul tas enfin les deux tables une table là-bas c'est des anglais je pense et là il y a une table de deux c'est des américains bébé oui ça dépaye ah non c'est des quoi des allemands ou j'arrive pas à identifier je peux faire attention vous pouvez parler un petit peu plus fort s'il vous plaît descriptive c'est ma patronne qui m'envoie du boulot ah bah oui bébé il y a le descriptif de à faire sur le site de box le boudoir mais oui ils sont bruyants les anglais non ? un avant-goût de l'été sex on the beach ouais bon bah c'était pour savoir quand tu pouvais y aller tous les trois ah moi j'ai pris un coup de frais rouge un crumble et c'est du yaourt franchement l'air non toi t'as été raisonnable américain on a quoi ? du brunier du cookie c'est des trucs light else on rentre au bon moment là il commence à pleuvoir est-ce que tu t'es régalé ? très bien c'était pas mal ? c'était bon ? un peu bruyant ? c'est bon ? mais c'était bon je suis totalement à la bourre aujourd'hui il est 13h34 en fait je devais bouger ce matin aller faire des courses j'attendais des colis fallait que je sois là pour réception je crois que j'ai eu tous les transporteurs possibles j'ai eu de l'UPS c'est quoi celui-ci ? DHL j'ai eu du DPD j'ai eu du Colissimo j'ai eu du Chronopost et donc le dernier vient juste d'arriver je viens de l'ouvrir évidemment je ne peux pas vous montrer c'est toujours pour la boxe donc faut que je teste avant mais alors là je peux dire qu'il y a du révolutionnaire il y a du très très lourd qui arrive donc là je file j'ai pas grand chose mais il faut que je le fasse je vais essayer de me contenter de ma petite lille ça sera déjà très bien et je vous reprends quoi soit là-bas soit au retour mais de tous les cas je vous reprends course terminée j'ai plutôt été vive de retour Jack est en train de faire l'inspection alors j'ai pas trop traîné j'ai été à l'essentiel les bananes je les ai prises pas mûres déjà j'aime bien quand elles sont pas trop mûres idéalement pour les consommer il faut pas qu'elles soient molles j'ai repris mes petites pommes bio ça, mes tendres fines j'ai fait découvrir ça à ma maman elle adore des avocats mûres à point d'ailleurs ils sont pas forcément mûres à point à chaque fois là j'ai pris du persil il doute de rien quand même juste je te rappelle que je suis là j'ai repris 8 muffins pour le matin donc c'est complet mon gingembre toujours avoir ça dans le coin ça c'est un petit peu pourquoi j'y allais voilà ça le poubelle il m'en restait un peu mais alors là plus du tout du tout ma machine à laver le linge commence à se faire vieille donc il faut vraiment que je l'entretienne ça je le fais régulièrement c'est je le fais tourner à vide donc je mets toute la poudre oh non docteur berkman et pour aller avec ça c'est dans le compartiment d'assouplisseur donc le sanitol désinfecte du linge voilà en plus je me suis pris des oeufs matines sans eugène blablabla tout ça quoi j'ai quand même oui j'ai maté hein mais c'est bon ça c'est les boules quand t'achètes des oeufs qui sont tous pétés mon eau micellaire chabot il est en train de me pousser je vous jure il est là il donne des coups de tête tu t'es pris pour qui ? coton gel douche bah pour Eric voilà 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 c'est très très lourd pour changer je n'ai vraiment pas la tenue idéale je vous le montre je sais que des fois vous aimez bien voir de plein pied en fait c'est c'est une une tunique que je porte voilà avec mon jean j'avoue je suis je suis hyper confort même si c'est vrai que c'est quand même assez chaud c'est vraiment un mot qui est rodin je pense que c'est pour monter ça 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 poubelle tac tac sanitol tout dans la baraque ça t'es vraiment relou Jack là vraiment t'en es où dans ta vie ? ah il en est où dans sa vie celui-ci ? ah téléphone c'est pas possible ça c'est coup de téléphone qui te raccroche au nez quatre fois dans la journée j'en peux plus on va se dire au revoir bien sûr et on va se retrouver lundi comme d'hab en fait lundi, mercredi, vendredi je tiens je suis trop contente je vous fais un gros bisous j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ciao